Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous allons découvrir tout d'abord qu'une compagnie américaine commande 150 avions hybrides électriques à une société française. Et ensuite, nous irons découvrir un e-Vitol, celui qui est censé être le plus silencieux du monde. Nous verrons comment cela fonctionne. L'aviation du futur, c'est tout de suite, et c'est sur Première Classe TV. Le transporteur aérien américain JSX et ORA Aero ont signé une lettre d'intention portant sur l'ERA, l'avion de transport régional 19 places hybrides électriques développé par le constructeur aéronautique toulousain. L'accord concerne 50 avions plus 100 options. JSX est un transporteur aérien régional américain basé à Dallas, au Texas, qui propose jusqu'à 120 vols charter quotidiens vers 24 destinations d'affaires et de loisirs, couvrant l'Arizona, la Californie, le Colorado, la Floride, le Nevada, le Nouveau-Mexique, New York et le Texas aux États-Unis, ainsi que vers le Mexique et les Bahamas. JSX opère actuellement 47 bi-réacteurs Embraer de la famille ERJ et emploie plus de 1 200 membres d'équipage. Avec cette commande pour 150 ERA, JSX entend s'appuyer sur l'aviation hybride électrique pour développer l'accès à des vols durables pour les petites communautés à travers les États-Unis. La compagnie américaine vise une entrée en service des premiers avions de nouvelle génération dès 2028. Ce contrat signé avec JSX porte le carnet de commande de l'ERA à près de 500 appareils, représentant une valeur de l'ordre de 8 milliards de dollars. Overair a achevé la construction de son e-vitol pour cinq passagers, le Butterfly, qui commencera ses essais en vol au début de cette année. Un nouveau papillon volera bientôt au-dessus de la Californie. Overair a annoncé l'achèvement de son prototype grandeur nature de taxi aérien électrique Butterfly. L'entreprise de Santa Ana prévoit de commencer les essais en vol au début de cette année. Overair rejoint d'autres concurrents californiens Joby et Archer, ainsi que des entreprises européennes comme Volocopter, Lilium et Vertical Aerospace, qui testent leurs taxis aériens électriques. Un certain nombre de ces fabricants prévoient d'obtenir la certification de la FAA d'ici 2025 et d'entamer les opérations commerciales peu de temps après. Le Butterfly intègre dans sa conception quatre rotors de 6 mètres de diamètre, sont environ deux fois plus que les autres modèles e-Vitol. Overair affirme que les technologies Optimum Speed Tilt Rotor, OSTR, et Individual Blade Control, IBC, différencient également son aéronef électrique de ses concurrents. L'OSTR fait varier le nombre de tours par minute de Lilith, afin d'accroître l'efficacité des phases de vol verticales de transition et de croisière. Il permet également de réduire de 60% la demande de puissance pendant la phase de vol stationnaire, la partie la plus énergivore d'un vol e-Vitol. IBC réduit également les vibrations et les charges sur l'hélice, ce qui se traduit par un vol plus doux et plus silencieux. Le Butterfly pourra accueillir un pilote, cinq passagers et des bagages. L'appareil qui n'émet aucune émission aura une autonomie de 160 km et une vitesse de point de 300 km heure. Après les premiers essais à Santa Ana, le prototype sera transféré au centre de vol d'Overair à Victorville, afin d'être testé dans différentes conditions de vol et de météo, et de valider son objectif de bruit de 55 décibels, équivalent à une conversation entre deux personnes. Le Butterfly peut être configuré pour différents marchés, notamment passagers, médicals, cargos et militaires. Overair a signé des accords de développement avec les autorités d'Arlington et de Dallas, afin d'explorer le transport par e-Vitol à partir d'aéroports, et récemment reçu une commande de 20 appareils pour des taxis aériens et de la police de Corée du Sud. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos, et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Airbus qui teste un avion avec des ailes battantes. D'ici là, bon vol à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada